bonjour c'est griffox on se retrouve pour un combat de colis avec mon steamer le fameux steamer qui a été fait récemment et que j'ai sur lequel j'ai conservé le mode eau donc il y avait une discussion sur ce que je prends le steamer ou le panda on va voir ça alors j'ai également changé quelques variantes là au vu de ce qui est en face ouais j'aurais peut-être je pense que là il vaut mieux que je pars sur la harpeau je vais placer comme ça hop avec une transition ensuite je vais faire une cuirasse ici batis cave gradien est ce que c'est utile pas spécialement pour l'instant on va mettre un bouclier ici hop et c'est pas trop mal comme ça oui donc j'avais hésité entre enfin pas hésité j'avais proposé panda estimeur et je vous avais demandé ce que vous en pensiez un quel était selon vous le meilleur le meilleur choix pour venir dans ma team il en est sorti que en gros le panda était plus efficace ça faisait une team plus puissante alors que le steamer c'était plutôt plus agréable à jouer quoi donc à priori on va y aller on va y aller sur le steam pour l'instant mais bon là on pourra tourner entre les deux sans trop de soucis alors je vais essayer de partir sur au niveau du focus peut-être le cadi un petit peu un petit peu dubitatif pour le moment je vais mettre je vais avancer à fond avancer à fond avec le j on va faire double moloss et arcana voilà donc le steamer j'ai un petit peu revu ses variantes il manque la kawatt il faut que j'aille prendre le sort juste après je le ferai c'est pas forcément vital mais ça peut toujours servir donc là j'ai pris le nautil et la place de l'écume parce que ça me paraît plus maniable comme sort avec plus de portée plus facile à placer bon c'est discutable parce que l'écume est intéressante dans le fait qu'elle tape sur plusieurs lignes et qu'elle repousse d'une case et qu'est ce que j'ai changé également j'ai pris blindage à la place de scaphandre avoir un petit peu de rêve ça sert toujours et à la base mon steamer j'étais parti dans l'optique de le jouer avec plutôt une tactile elle est en fait j'ai opté pour pour le batiscaf à la place alors on va on va voir ça assez vite avec les nids je vais venir stimuler mon ouji il va falloir que je soigne le roquet peut-être ce serait bien qu'il reste en vie hop est ce que je peux lui balancer un déroutant non mais je peux y aller sur du sélectif et je vais pas me priver là le roquet il est un peu vital quand même s'il peut péter des s'il peut mettre des gros dégâts tantôt sur la repos tantôt sur les arbres ça pourrait être pas mal donc oui je disais j'ai viré l'attaque tirel à la base en fait le steamer je voulais l'utiliser pour faire une cop à l'attaque tirel autour d'eux et pouvoir enchaîner derrière mais ça me paraît un petit peu moisi en termes de gameplay et pas forcément utile dans beaucoup de cas que ce soit en fonction des compos ou des maps et batiscaf ça offre beaucoup plus de souplesse et bon la gardienne je la garderai toujours en cas de besoin pour soigner un peu pour pas le placer un brise d'âme mais mon jeu ne va pas s'axer autour de ça comme pour l'instant je dis bien pour l'instant j'ai un ennemi feu soin qui est dans ma team et ce qui nous fait en face à l'air ça a l'air assez atypique comme jeu alors je vais essayer de faire mon tour correctement et après je vous parlerai tout ça hop on va bien les hauts secourisme merde c'est pas le secourisme à la celles sonar je parlais de la batiscafe et je me suis planté est ce que je peux caler un petit sonar là haut oui elle voilà sur le sadi bon c'est pas incroyable pour l'instant on verra si j'arrive à mettre un jeu en place donc voilà du coup ce sera soit batiscaf soir peneuse que je vais mettre en niveau 3 et j'ai également pris la surtention la place de l'aspiration histoire de pouvoir monter une de ces deux tourelles niveau 3 d'un coup si j'en ai besoin par exemple si j'ai pris la repos bon je peux balancer une batiscafe et vous c'est pas super utile en revanche dans l'autre sens si j'ai besoin d'avoir un peu de rock c'est un débuff certain en particulier le débuff ça pourrait être utile là je suis parti sur la arponeuse puisque jusqu'à en face je vais avoir besoin de débuff systématiquement je pense donc ce sera ce sera pas trop mal comme ça là il va me falloir peut-être un focus du fait cas où je ne sais quoi ça va être un peu compliqué je pense un sommet ce match up là il y aller sur le steam puisque je peux le choper hop on va bien sûr venir placer de l'érosion si dément une petite latence c'est pas très agréable et revenir par là moi j'ai quand même des dégâts qui passent bien le donc voilà oui le steamer donc j'ai revu un de quels ces quelques sorts donc dont je vous parlais à l'instant et ma grosse problématique ça va être à chaque fois de choisir entre soit monté la bâtisse cap ce qui me permet d'avoir des boucliers du boost pa donc dans une optique plutôt défensive soit soit la arponeuse qui permet de mettre des gros dégâts et d'avoir le débuff à chaque tour ce qui est plus offensif donc ça me laisse un peu de souplesse quand même à chaque chaque combat je vais pouvoir choisir mais c'est un petit peu frustrant à chaque fois de pas pouvoir tout exploiter le panel de sort ainsi on pouvait avoir les deux en niveau 3 en même temps ce serait clairement la meilleure classe du jeu mais bon alors je vois que je prends du malheuse de répoux pour l'instant il a l'air de partir sur du débuff avec une arponeuse boosté bon ça devrait être gérable dans un repos par contre je vais essayer de la tomber stimuler le steamer est ce que la armure de sel un truc comme ça non il ya rien de tel pour l'instant on va y aller assez safe par contre je vais je vais clairement la tomber ce truc là on les dégâts passe relativement bien là dessus bon il n'y a pas d'érosion en face donc il n'y a pas d'érosion et le steamer maintenant qui peut éroder mais il a une capacité très faible d'érosion avec la foreuse si si j'arrive à faire durer un petit peu normalement je ça devrait aller bon sauf si bien sûr le sadie posant un jeu trop important à voir les arbres qui pose je pense que c'est un sadie terre qui va débruner à la force de la nature et ça ça fait vraiment très mal quand même alors le fait qu'un rush dans le tas j'ai choisi de pas mettre d'esquive pa sur mes persos est ce que c'était une erreur oui ça a l'air d'être en être une alors déjà le fait qu'ils mettent ces sortes en mauvais ordre il aurait mieux fait de mettre le glyphe avant l'aveuglement ça c'est pas terrible ça c'est vraiment pas terrible mais bon la limite sonore est ce que je peux aller choper là haut ouais on peut aller choper le sadie comme ça je pense que je vais partir sur un focus sadie dans la mesure du possible bon je peux mettre également un sonore par là elle est comme ça hop et je vais me placer une bâtiscaffe ici voilà donc là fait cas et ça dit normalement vont prendre le boum boum là donc ils prennent un debuff de leur boost en particulier des boucliers du fk malheureusement le sadie die il se booste en fonction du nombre du nombre d'arbres qu'il ya sur le terrain donc ça va pas être forcément très efficace de faire comme comme je suis parti là mais bon on va voir l'ougi il va falloir que je ne que je le recule un peu là il est trop en première ligne à voir le côté offensif qui est en face peut-être que je ferai mieux d'enlever la peau et de partir plus sur le bâtiscaffe on va voir ça ouais ça va c'est vraiment ça qu'il va falloir que j'apprenne à faire avec le steamer ce sera choisi entre arpeau et bâtiscaffe on s'agressif a pas de force de la nature d'accord bon le fk m'embête beaucoup j'aurais mieux fait de prendre des esquives pa j'ai hésité à le faire bon on va y aller sur le sadie c'est donc le sadie que je focus ce temps possible ouais je vais éroder le sadie et je vais essayer de terminer la arpeau derrière voilà l'érosion est placé la arpeau il faudrait que je passe le kill est ce que ça le fait oui ça le fait nickel et je fuis avec mon uji voilà on verra ce que j'en fais ensuite et le steamer il faisait vraiment trop peur avec sa arpeau là ça va être un petit peu compliqué comme combat je vois pas trop comment le débloquer mais bon si on y va dans une optique safe comme moi j'ai une capacité d'érosion qui est beaucoup plus forte normalement ça devrait passer mais à qui il va la foreuse alors on va voir comment il s'en sort court circuit d'accord c'est donc un steamer air qui joue avec ça ce sort qui va être nerf parce que c'est trop facile on peut on peut faire du farm comme du farm okra avec un steamer qui joue avec ce sort donc pour ceux qui connaissent pas en gros il place une tourelle et il la sacrifie ça met des des ça met des dégâts air en zone mais c'est assez violent bon moi avec mon énie je suis toujours bloqué ici mais bon au niveau des dégâts ça va on a dit que le sadie était érodé donc on va y aller dessus je vais parce que en mode régen c'est utile c'est même pas spécialement utile il m'est arrivé net stimuler bon on va y aller flamish c'est corrompu hop voilà limite le lenny peut rester là j'ai pas de pa c'est pas grave c'est tant que je suis pas érodé que je prends pas trop de dégâts il n'y a pas spécialement besoin de soigner voir un petit coup de sens sur le logiciel était bien je vais voir si je peux pas laisser une petite gardienne avec le steamer ça pourrait être utile le gros problème que j'ai au niveau de la cohérence de ma team c'est que j'ai un ouji qui a tendance à éroder et le steamer qui débuffe en tapant donc c'est l'un contre l'autre ça s'annule en fait tu as c'est un peu moisi il faut donc dans ce sens la batiscaf booster serait peut-être mieux que la harponeuse mais bon encore une fois comme il fait qu'à en face de booster systématiquement les débooster les armures ça peut être bien je suis un peu dans l'expectative là ce qu'on va faire dans le doute c'est qu'on va quand même alors j'ai dit je mettais une gardienne on va la mettre ici ensuite je vais mettre une transition par là et on va y aller maintenant au sonar tranquillement je peux en mettre un sur le sadie je pense que je vais récupérer des pa ici voilà parfait sur le fécat et on va même venir mettre un petit peu de dégâts là haut voilà donc là j'ai ma ma gardienne qui me soigne batiscaf qui distribue des boucliers et la harponeuse qui balance toujours ses petits son petit rocks à chaque tour sachant que là j'ai juste à refaire une transition et je suis un sur la batiscaf en niveau 3 et je me délaisse de la harponeuse on verra si c'est on verra si c'est judicieux de faire comme ça le sadie qui commence à prendre des dégâts tout de même bon mon ami là il a tout mis dessus il l'a bloqué mais concrètement au niveau des dégâts ça a l'air d'aller quoi je suis full pv j'ai un peu de bouclier son fécat il fait pas grand chose à part mettre du retrait bon par contre 36 esquives c'était pas fort pas très malin sur les niches j'ai hésité à mettre mes stuff esquives pa mais je me suis dit maintenant les fécat ils ont tellement changé ça peut se jouer autrement que sur du retrait glyph mais non c'était un fécat comme on en voyait pas mal à une époque voilà qui revanche delta gravitationnel les glyphes retrépéa en zone et ultra lala pourquoi pas avec mon ouji j'aurais mieux fait de rentrer dans le glyphes autour d'avant ça aurait été mieux je pense est ce que je vais éroder là dessus bon concrètement non je vais y aller je vais y aller sur le steamer hop aboiement on va replacer l'héros tranquillement et un petit limier comme ça je garde mon état de rage et je pourrais peut-être bondir sur le sadie au prochain tour donc là j'ai un combat qui se disperse un petit peu c'est un peu le bordel vous comme vous le voyez chacun fait sa vie de son côté j'ai un espèce de double focus sadie steamer mais parce que j'ai eu moitié j'ai rode moitié je tape et je débuffe c'est un peu hybride tout ça ça ressemble un peu à un gros bordel mais le combat a l'air d'être plutôt tourné en ma faveur je dirais donc on a quand même des beaux dégâts de la part du steamer r à quand je vais aller quand je vois des persos qui sont plutôt accessueux du rock comme le sadie la 35 esquive pa mon gzelle me manque quand je peux vous dire que les démarches comme ça je les mettrais à 0 pa avec grand plaisir mais bon on peut pas toujours tout à voir batiscaf qui met ce petit boubou ouais bon ok ce serait bien que je puisse aller recaler un petit peu de boost pa ah oui il m'a quand même bien râle là alors c'est la la surpuissante que j'aimerais bien pouvoir taper un peu dans une certaine mesure on va mettre un tout petit peu de dégâts comme ça on va se mettre un mot de régen ici hop on va rester là encore une fois parce que le fk il me tacle mais je le tacle tout autant la limite ça se compense un poil il continue à cancériser mon ami mais bon concrètement ça m'affole pas trop ça ne m'affole pas trop alors avec le steamer on va voir ce que je peux faire au niveau de la des dégâts avec la repos le sonar bon je vais pouvoir le placer sur le fk sans difficulté en revanche pour aller choper ça dit estime ça va être plus complexe alors si je joue avec les marées je peux peut-être aller chercher quand même le 7 il 1 le faire qu'une fois par tour marée si je le balance sur la surpuissante est ce que je peux aller chercher la ligne de vue 1 2 3 4 1 2 3 non ça va être beaucoup trop short bon bah c'est pas grave on va y aller comme ça un sonore là dessus hop je vais également voir pour péter la gonflable hop je pense que je devrais avoir les dégâts de l'éclaté sans trop de problèmes on va taper le fk doucement et en plus on peut lui débuff ses éventuels oui c'est bien on peut lui débuff ses éventuels boucliers ça devrait le faire comme ça ce que mon sadi il a quand même mon steamer pardon il a quand même pas mal de rocks on va voir ça très vite voilà les 600 qui passent sans problème sur la gonflable ça fait un peu de ménage pour 2 pa de la part du steamer c'est très efficace bon bah s'ils continuent à fuir avec steamer et sadi on va partir en focus sur le troisième perso on voyait sur le fait qu'à on sait un peu c'est un peu atypique de gérer le combat comme ça mais pourquoi pas à le sadi se rapproche alors avec logis j'ai peut-être aller le chercher on va voir ce qu'il me fait il me bloque comme ça bon ok c'est un peu un petit peu embêtant il va essayer d'isoler mon ogi je pense moi je commence à prendre des dégâts donc il faut que je fasse attention je suis pas invincible quand même il me fait une folle avec le groupe il va me faire quoi peut-être mettre en état infecté sur tout le monde on va voir ça ok infecté sur any estime ils soignent sans fait cas que je vais moi je vais essayer d'aller les rodeurs et je vais surtout essayer de replacer mon roquet voici je suis comme ça je vais pas me casser la tête je vais y aller sur le le changer de focus un tout simplement alors déjà il est beaucoup trop héros des amours on nous j isolé je voulais dire pardon donc on va y aller là dessus je vais caler mon roquet ici pour qu'il tape la folle à tous les coups et je vais venir placer un coup d'héros sur le fécat hop voilà ça me paraît pas trop mal comme ça je vais rester ici je suis bien hop bon le non je n'étais pas bien du tout en fait le fécat à une zone d'aveuglement c'était pas très intelligent bon le roquet a pété l'arbre qui me gênait un peu depuis tout à l'heure je vais pouvoir terminer la folle mais y aller sur le fécat du coup on va envoyer les tranquillement on va laisser laisser faire les choses et on va les forcer à revenir je pense qu'ils se sentent un peu bloqué également en face mais moi j'ai le fait qu'à 43 contre 1 là donc la limite il n'y a pas de souci bon il a pris qu'un coup d'héros j'aurais préféré que ce soit plus que ça et puis le steamer peut continuer à distribuer des petits sonars qui à chaque fois déclenche des gars de la repos ne ce qui est vraiment bien isolé là bas ils veulent la chercher il va galérer alors ça arpeau il l'a remise en niveau 3 et alors avec mon nenni je vais pouvoir stimuler mon j des plus tu et la folle ça c'est un peu vital royal est comme ça chercher la zone un petit qu'une serait été bien mais non c'était vraiment vital et je vais reculer pour ne pas être en zone aveuglement et ne pas me prendre un double tacle alors c'est l'aveuglement quand on se place en croix c'est un peu bête de se faire râle deux perso on scie sur le fécat alors est ce qu'il fuit est ce qu'il continue ok aveuglement sur mon nanny il veut vraiment je pense essayer de diminuer ma capacité de soin pour ne pas que je puisse trop soigner mon ouji mais bon je suis quand même sacrément solide sur le j on m'a fait la réflexion enfin je discutais avec un pote hier que mon ouji était moins solide qu'avant avant il était en 50% partout sauf neutre mais c'était ridicule d'avoir autant de raise il était beaucoup trop solide en fait quelque part c'est plus intéressant d'avoir un peu de rox comme j'ai ici ok 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 alors qu'est ce que je veux faire ici on va aller chercher là comme ça me distribuer du sonore toujours je vais pas m'embêter ceci je vais taper tranquillement je vais être un petit peu embêté au niveau de la portée à j'aurais pu lui mettre des nautiles plus tôt on se sera bien comme ça du coup c'est encore le steamer qui prend le steamer qui se fait un peu amoché 1 bon alors là bien sûr avec cette team j'ai moins de capacité de placement et d'isolation des persos comme j'avais avec le zel donc je suis un peu plus à la merci des déplacements de l'adversaire pour voir qui c'est que je dois taper mais bon concrètement là j'ai pas de pression moi je suis safe dans mon côté j'ai mes petites tourelles qui sont posées et je tape tranquillement j'érode doucement alors je me suis placé j'allais dire pour l'aveuglement mais non c'est pas le c'est pas le fait qu'ils jouent mais c'est un peu problématique le sadie quand ça commence à placer plein d'armes comme ça ça devient quand même urgent de le tuer et en plus quand on le tue c'est sacrément jouissif puisque il ya tous les arbres qui pète d'un coup là c'est un peu enfin moi je trouve c'est très plaisant j'aime beaucoup péter des sadie comme ça donc on va donc repartir sur le 7 je pense est ce que je pète l'arbre au passage ce serait bien je pense que je fais les 525 comme ça ouais hop et j'ai tout pile de quoi aller choper le sadie alors j'ai calcaneux 1 2 pa merde ben non du coup je n'ai pas bon je vais aller chercher le sadie du coup c'est bien aussi ça lui fait des locs l'ivoire et on va mettre des dégâts comme ça le sadie qui commence à être un peu en difficulté au niveau des pv bon mon j est bien exposé encore une fois mais bon sans zéro en zéro voilà quoi ça va je pensais qu'il allait me placer de l'héros tout à l'heure le steamer 1 quand il a placé la foreuse là mais en fait non il a juste sacrifié je n'ai qu'un qui est fou le pv avec un peu de bouclier et puis qui peut toujours se mettre des états de rage ou voir même un mot là c'est ainsi les trois en difficulté puis comme j'ai la team qui derrière encore une fois le steamer il peut il peut repasser en batiscaf niveau 3 il a juste à mettre une transition dessus il permettra d'avoir un boost pa sur oji et sur any et puis des boucliers systématique mais bon là c'est pas ça me paraît pas être urgent je pense que c'est plus intéressant d'avoir la repos qui met quand même des énormes dégâts à chaque tour il va finir par tuer sa batiscaf avec sa repos lui alors avec mon ami il va falloir que je pète son arbre ici ça va me prendre pas mal de pa je sens ok alors si j'y vais comme ça je peux aller caler juste un coup sur le sadie est ce que c'est rentable dans le mieux je pense et de stimuler le steam de me refaire une maîtrise et tant pis pour le steamer c'est plutôt pour le sadida c'est plutôt le steamer qui va aller le taper je vais m'approcher doucement mais si j'avais choisi de le taper j'aurais même pas eu la maîtrise d'armes pour mon coup d'art corrompu l'art corrompu d'ailleurs qui a le g qu'on avait passé en vidéo de fm avec le pour cent pmg perf pour ceux qui regardent que mes colis et pas trop ma fm ça je l'ai passé en vidéo je peux vous dire que vous dire que vous aimez deux flux quand vous passez un item comme ça bref le fait qu'à du coup qui doit être un petit peu en panique qui revient il part et il vient à chaque perso arriva sur la tour de rôle comme ça et on dirait qu'il est un petit peu indécis en face bon moi je suis pas tellement mieux mais bon alors on va y aller sur le sonar hop sonar ici un sonar là haut et là effectivement le nautil qui est beaucoup plus maniable que si j'avais pris des cumes nautil c'est la variante des cumes encore une fois alors je vais vous montrer un peu plus précisément ce que ça fait hop je ne me place pas en zone en zone aveuglement je vais rester là même si le nid rejoint entre temps concrètement j'aurais pu me décaler les dégâts qui passe bien le sadis là se retrouve vraiment en difficulté donc nautil c'est la variante des cumes je vous remontre plus précisément pour ceux qui connaissent pas trop steamer nautil pour 3 pa qui fait des petits dégâts haut mais qui est assez flexible sur la lancée et un petit retrait de pm alors que l'écume c'est 2 à 6 mais lancé en ligne et c'est un truc qui tape sur plusieurs lignes enfin sur plusieurs cases alignées qui repousse une case donc l'écume fait plus mal mais le nautil est intéressant parce qu'il est à portée modifiable également donc comme mon steamer je le joue avec pas mal de portée ça me laisse une grande flexibilité vous voyez là pour le lancer c'est très appréciable alors que le à l'inverse le l'écume c'est un peu un peu moins flexible j'ai pas trop agréable ce qui m'a fait là il m'a un peu voilà force de la nature je m'y attendais à un rense agressive il m'a un petit peu éclaté mais bon on va dire que ça ira hop je vais lui mettre des dégâts ici alors je pourrais le terminer je suis sûr de pouvoir le terminer j'ai plutôt préféré le mollusse le mollusse qui me permet d'être un petit peu plus safe voilà bon j'aurais pu le finir si j'avais full tapé mais je pense que là je m'assure à mon ouginac de survivre alors pourquoi ce que j'ai fait dans mes sœurs c'est que je me suis mis déjà l'état de rage au max quand vous avez le petit icône rouge sur l'écran enfin sur au dessus de l'ougi ça veut dire que vous avez deux états de rage donc ça fait une réduction de dégâts voilà dommage subit x 90% deux fois et en plus de ça il ya le mollusse qui me fait dommage x 85% donc ça combiné à mon ivoire et à mes grosses rêves normalement ça me permet de tanker de manière assez conséquente 1 ensuite c'est qui qui joue c'est l'enni à basse aurait été bien que je décolle mon steam effectivement pour que l'enni puisse passer de toute façon je pourrais pas aller choper les lignes de vue là il ya le fait qu'à qui veut jouer entre temps est ce que je vais réussir à terminer le steamer je ne pense pas ok cet absent le cadi je sais pas pourquoi le cadi je le prends pour un steamer depuis le début du combat ok il a tué sa batiscaf alors moi je vais y aller sur mon j1 à fond là on a une belle zone à aller choper hop même mettre un mot de solidarité 1 donc le sort pour un pa regardez le soin que j'envoie 843 pour un pa ça c'est vraiment la puissance de de ce soin d'extrême urgence mais qui est une efficacité incroyable et un petit déroutant là dessus et voilà on a un jk en pleine forme donc là pas de zone aveuglement j'ai dit si je suis bien hop le fait qu alors il est le fait qu'il avait certainement essayer de sauver le sadie mais comment comment c'est allé la question est ce qu'il va peut-être bloquer le steamer à fond ouais frisson ok donc il vient récupérer la zone il me tacle on sait pas forcément dramatique alors je peux peut-être jouer avec les déplacements générés par le sonar pour choper une ligne de vue fait ce que ce serait envisageable ça et bien oui ah non ah il ya juste la gonflable qui va me bloquer si j'avais pu juste décaler la foreuse là non je ne peux pas on va faire ce qu'on va tranquillement aller mettre un sonar par là un sonar également sur la gonflable pour pas qu'elle nous embête de trop on va mettre une armure de sel sur logique qui a quand même tendance à prendre le focus de manière un petit peu inquiétante et 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 une longue vue sur le fécat je me décale voilà pour essayer de ne pas me faire trop embêter par la suite alors le batiscaf là qui fait juste des bouclier sur les invoques la harpeau qui met fin à la vie de la surpuissante et de la gonflable ça fait un peu de ménage le cadi là qui a 378 points de vie va certainement de mettre assez cher sur logis et qui me débat fin mais là le débuff était vraiment nécessaire parce que j'avais tellement de protection qu'il pouvait rien me faire en revanche là il va avoir du mal à avoir du mal à survivre je peux aller chercher pas trop ce qu'il essaie de faire dont naturel d'accord ça fait ça fait longtemps que j'ai essayé que j'ai pas vu un cadi joué au don naturel alors est-ce que j'ai suffisamment de dégâts pour le tomber où y aller sur un arc à nains on va faire on booster mes carcasses la pas terrible on va faire une carcasse un limier une carcasse et un dépeçage 72 points de vie alors si le roquet vient mettre des petits dégâts derrière ça peut passer rester ici pour prendre l'émeraude et le roquet termine malgré le don naturel donc pour ceux qui connaissent pas c'est le sort du cadi qui sacrifie un arbre et qui permet de diviser les dégâts entre plusieurs entités enfin entre plusieurs joueurs voilà donc là à chaque fois les dégâts a été partagé entre le steamer et le sadida et ça n'a pas suffi voilà donc comme j'ai dit là ça fait un sacré ménage quand on tue le sadida c'est très plaisant 3,6 ouais 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 blindage j'avais toujours le blindage d'ailleurs j'ai pris le blindage sur mon steamer j'en ai parlé je m'en suis pas servi parce que c'était pas nécessaire plus la portée est relativement faible mais j'aurais pu un qui s'est allé ni de jouer ok on a un gravito ici alors on va je venir générer un petit glyph ici je peux mettre un peu de soin sur l'ogis vu les dégâts que je me fais cas c'est un peu plus rentable de faire ça mais c'est pas incroyable pour moi ça m'embêter ce jeune ce jeune fait qu'elle franchement il a fait un il a fait un joli taf d'entrave sur le combat il n'y a rien à dire là dessus mais il n'avait pas forcément le la team poursuivre derrière il y aurait eu un petit peu d'érosion j'aurais pu être beaucoup plus en difficulté un franchement ça c'est ça me surprend toujours de voir des teams sans zéro comme ça bon cela dit avec un fait cas ouais non je retire ce que j'ai dit parce qu'un fait cas qui vient tacler un steamer qui place et tourelle et un sadi qui pose son jeu et qui met des gros dégâts ça peut largement ça peut largement être efficace même sans érosion là en l'occurrence c'est juste que j'étais trop solide quoi mais mais ça peut ça peut marcher ça peut complètement marcher donc là il vient il vient se placer ici ok on va continuer à le débuff systématiquement c'est tellement efficace le débuff à chaque tour de la de la repos pour 2 pa avec le sonar là c'est franchement délirant ce truc ok bon là le mieux que je peux faire c'est lui mettre un petit coup de longue vue et à je pensais que c'était 2p à la transition tiens non ça aurait pu me permettre de aurait pu me permettre de booster un petit peu mon ami bon allez on va péter sa kawatt là bas on va venir chercher le soin ici dans le glyphe du mont marquant la 485 de soin c'est clairement énorme voilà on fait le ménage sur la kawatt bon je pense qu'on va y aller sur le même pas je vais y aller sur le steam concrètement hop je vais venir le bloquer un poil est ce que c'est utile voici les convergences volum est également le roquet pour l'embêter au maximum et les petites carcasses là il ya même pas spécialement besoin d'éroder en puisqu'il est en face le steamer on va tomber relativement vite et je l'ai placé ici dans l'espoir qu'il y reste et que je puisse avoir la ligne de vue sur lui un poule pour y aller au sonar on je pense qu'il va se décaler un mais c'est on tente toujours alors baptiscaf ici ok donc ils baissent pas les bras ils continuent à y aller il va se protéger davantage sonar sur mon ogie donc la sarpe au neuse dans sa arpe aux deux ans je m'en suis pas occupé parce que j'estime et que je pouvais encaisser les dégâts et que le mais boost on n'avait pas un rôle majeur ici c'est aussi quelque chose qui a créé avec le steamer quand vous jouez avec l'arpe aux noces et vous n'êtes pas trop dépendant des boosts pour taper si votre machin est en évolution 3 à l'autre bout de la map vous n'avez pas besoin d'avoir voilà une tonne de trucs pour pour envoyer du gros rox à chaque tour et ça c'est très plaisant et donc effectivement là je me prends le debuff de sa arpe aux mais c'est gérable son steamer qui est venu un poil trop près pour que je puisse envisager de lui mettre un coup de corrompu et frustrant si je me détaille je perds 6 pa c'est trop complexe on va y aller comme ça sur le steamer la petite zone ici même venir l'embêter à le tacler est là voilà parfait bon le fait qu'à qu'est ce qu'il va pouvoir nous faire là ce qu'il a eu je pense pas qu'il y ait un cac soin j'ai pas eu l'impression qu'il était sur ce genre de mode le steamer s'en sort bien bah écoutez franchement j'adore le j'adore le gameplay du steamer je vais pas vous mentir c'est vrai que un panda à la place serait peut-être plus efficace mais le gameplay du steamer il est génial enfin c'est très très agréable à jouer c'est très différent aussi des autres classes que j'ai pu jouer jusqu'à maintenant moi ça me plaît ça me plaît énormément alors d'après ce que j'ai compris si je fais un sonar ici ça ne repousse pas mon le steamer mais ça va repousser les nids donc si je fais ça ou alors je peux plus simplement à j'ai pas que j'ai pas le chasseur non plus ok ça c'est la honte intergalactique je vais aller prendre les sorts juste après le combat donc voilà effectivement ça repousse les nids ensuite avec une libé je peux repousser le fécat et je peux aller placer mon sonar sur le steamer je peux même lui mettre un petit coup comme ça et il va prendre les dégâts de la harpo voilà donc le steamer vraiment j'adore je vais je vais clairement le jouer pas mal bon après il y aura toujours un petit peu de pandas éventuellement puis je referai peut-être aussi décollé avec l'oxel et puis enfin je vais je vais varier sur les compos de toute façon mais là je pense que je le termine hop et le steamer je suis vraiment fan est ce que j'ai le boost du limier dont là j'ai plus de boost normalement alors ce que je peux faire moi je vais me transformer direct pour lui mettre le double carcasse mais ça me laissera aller en mettre une sur le fécat derrière hop ouais c'est vrai c'est vrai que c'est sympa le débuff à chaque tour parce qu'on peut moins moins jouer axé sur l'érosion c'est assez plaisant et donc ce que je disais également je perds le fil de ce que je vous raconte il ya trop de trop de choses à gérer là c'est que oui voilà même si même si le panda est peut-être un petit peu plus fort je vais y aller encore sur pas mal de steamer est également au niveau des éléments vous êtes beaucoup à m'avoir dit ouais ou alors autant sur le panda que sur le steamer que l'élément on n'était pas spécialement fort dans cette méta que c'était un peu pourri là pour moi le but c'est pas forcément de tryhard et d'avoir un truc incroyable c'est juste de m'amuser avec des classes qui me plaisent et qui me font envie et le steamer au comme le panda au c'est des classes que j'ai toujours très envie de jouer donc voilà je vais continuer à les jouer tout simplement et les sols fait qu'à donc ça va rester au a priori du moins dans un premier temps et peut-être que ça peut-être que ça évoluera après bon c'est vrai que voilà on avait steamer de poux ou terre ressac ou même les airs fin qui sont dévastateurs steamer feu qui est très intéressant dans une optique de soutien mais moi le mode haut et je trouve que les dégâts ils sont pas ridicule quand même là franchement si on regarde sur le combat était c'était sympathique voilà bon on termine là dessus on va dire un gg franchement c'était c'était un beau combat a été assez tendu et de débloquer la situation quand on était un peu chacun de notre camp là c'était c'était très sympa très très sympa rien à redire ah et puis aussi pour terminer cette vidéo est ce que ça vous intéresserait que je fasse un petit peu de 1v1 avec le steam j'en ai fait tout à l'heure pour tester un peu le staff et franchement je me suis éclaté j'ai trouvé ça génial et bon c'est franchement balèze un pareil vous mettez la repos à un endroit bien caché puis à chaque tour vous jouez sur vos protections avec la bâtisse café la gardienne et puis vous envoyez du gros rocs pour avec une flexibilité de placement qui est énorme donc ça peut être ça peut être sympa ou à côté de ça la côte elle continue à monter tranquillement on est à 5177 sur le gynac et pour ceux qui estimez qu'il n'y avait pas de mérite à monter dans le ladder en double pilier ballon est plus en double pilier je vais essayer de continuer à monter dans le ladder voilà donc pour cette vidéo je suis très enthousiaste pour tout ça franchement ça me plaît beaucoup j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt